Musique 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 Ok, on est bon Konnichiwa minna-san, maima desu J'espère que vous allez bien Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo Où on va parler cosmétique coréen Oui ça fait un moment En plus c'est vrai hein Et aujourd'hui ça va être une petite vidéo Unboxing, quelque chose que je ne fais pas souvent Aujourd'hui j'ai reçu un colis De la part de Min Cosmetics Min Cosmetics c'est un site Qui vend des cosmétiques coréens Qui est basé en Espagne Donc il propose un site à la vente pour aussi Recevoir tout ça en France Mais si vous êtes de passage en Espagne Dans la Barcelone et il y a aussi une autre ville Dont je ne sais plus là C'est Madrid Donc n'hésitez pas à aller voir Leur boutique parce que leur boutique Le style de la boutique, le concept store Etc. est vraiment super cool Rien que le design déjà moi Ça me donnerait super envie d'aller dedans Et ce que j'aime beaucoup Sur ce site c'est qu'ils vendent des produits coréens Mais comment dire Peu commun je dirais C'est pas des produits de marques ultra célèbres Comme Etude House, Tony Moly etc. Qui justement eux essayent de proposer à la vente Hors Corée donc en France Comme en ce moment à Sephora par exemple Et ben c'est ça que j'aime beaucoup sur cette boutique Et que ben ce sont des indépendants Qui proposent ça à des prix plutôt corrects C'est pas non plus trop cher Franchement je trouve que ça va Étant donné aussi que ce sont des produits Qui sont plus basés sur le naturel Ou bien vraiment comme je vous dis Ben des produits innovants et différents De ce qu'on trouve d'habitude Certes il y aura certains produits Qui seront peut-être un peu chers Ça dépend des marques Parce qu'il y a des marques Qui sont vraiment avec des produits De très bonne qualité Donc ce sera un petit peu cher Mais ça restera toujours quand même accessible A notre porte-monnaie Min Cosmetics a aussi récemment Ouvert une boutique En Allemagne A Berlin Et quand j'ai vu ça Je me suis dit Oh ceux-là Ils vont s'expandre à travers l'Europe Il y a peut-être une petite chance Qu'on les trouve en France Alors pour l'instant On ne les trouve toujours pas en France Mais je pense qu'ils ont peut-être Ce projet en tête Mais rien n'est officiel Donc on croise les doigts Et n'hésitez pas Si vous êtes intéressés aussi Que vous vivez en France Comme moi De leur envoyer un petit message Pour peut-être Bah leur donner envie D'ouvrir une prochaine boutique Je pense que ça peut les aider Et bah leur donner envie Et les motiver bien entendu J'ai enfin eu le colis Ça faisait des semaines Que je l'attendais un mois Bah comme t'as J'ai toujours des soucis Avec les transporteurs Malheureusement Mais bon ça C'est pas de la faute De la boutique Et il n'y a pas à dire Le packaging Enfin L'emballage Parce que le packaging Il n'y a rien de folichon Voilà C'est là dedans Regardez C'est trop choufignon Donc bah je suis Juste ultra pressée Je vais essayer de savoir Ce que j'ai reçu Hein ? Hein ? Faut casser l'emballage En tout cas Ça sent super bon Je suis persuadée Qu'ils m'ont mis un savon Mais j'ai l'impression De connaître cette odeur En tout cas C'est très bien protégé Il y a encore du paquet bulles Ouhh Ça sent bon Ouhh Je parie que j'ai raison Oh c'est un produit Que je connais déjà Ouhh Alors Bon on va commencer Par ce que je connais déjà J'ai reçu Ce savon De la marque Klairs Ou Klairs Je ne sais plus comment on dit Dites-le comme vous voulez Moi je le dis à la française Il n'y a pas de honte Donc c'est un savon Avec des ingrédients naturels Très très bon pour la peau Que j'ai adoré J'ai déjà acheté deux fois Bah du coup Je l'ai une troisième fois Donc c'est un savon nettoyant Pour nettoyer la peau Et qui est génial à utiliser Ah ça fait plaisir De retrouver ce savon Bon j'aurais préféré avoir Quelque chose que je ne connais pas Mais c'est le risque de Bah de recevoir des choses Quand on trouve des vidéos Quand on est blogueuse Ensuite j'ai reçu Une lotion de la marque Benton C'est la lotion Snibe Eye Content Skin Donc une lotion A base de D'extrait de Je ne sais plus comment On dit Alors laissez-moi juste Revérifier Ce qui est écrit En anglais C'est une lotion Idéale pour les peaux Sensibles et les peaux A problème Et elle est Avec des extraits De Musi Musin Vous m'avez compris D'escargot Ou bien La bave d'escargot C'est plus simple à dire C'est vrai Et contient aussi Des acides hyaluroniques Et des extraits Botaniques Ouh Blablabla Blablabla Bref ça Ça doit être sûrement Une lotion Ultra sympa Pour tous les jours Et pour bien hydrater En plus je trouve ça Sympa le flacon C'est pas souvent D'avoir des comme ça Ok En tout cas la texture Est très 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 liquide Ah ça ça va être bien utilisé Juste après le nettoyant Je regarde là Parce que j'en peux plus J'en peux plus J'en peux plus Et après j'ai eu tout un lot Un giga mégalo Oh Il y a un truc qui a l'air Trop intéressant Bref J'ai eu un gigalo de masques Alors il y a plusieurs sortes de masques Un masque en tissu pour le visage Un masque en tissu Je pense que c'est en tissu Pour les cheveux Alors oui Enfin c'est ça qui a l'air génial Et euh Cette espèce de masque En trois étapes Pour extraire les points noirs Un masque Pour le visage A la banane D'une marque D'une marque que je ne connais pas Non plus du tout Ah Un masque De la marque SNP Ensuite j'ai eu un masque Pour les yeux Qui est vraiment Mais vraiment Avec ce dessin Et ça Ça va être marrant à utiliser Je pense Et c'est Bah je trouve ça cool aussi Parce que je ne mets pas Sans de crème pour les yeux Et les masques pour les yeux Enfin rien de tel Les masques c'est super sympa Super hydratant Et bien raffermissant Et euh Ce petit masque En tissu A la lavande Encore d'une marque Que je ne connais pas Donc vous voyez Pourtant je suis quelqu'un Qui connaît énormément De marques coréennes Mais ce site propose vraiment Des marques Bah peu connues J'ai super hâte D'essayer ça Ça a l'air génial Vous avez vu l'épaisseur en plus Franchement Est-ce que c'est vraiment Un masque en tissu ou quoi ? En tout cas c'est écrit Steam pack Si ça vous intéresse De voir ça en vidéo Bah dites-le moi Comme ça je le ferai Sinon j'en fais pas Mais ça a l'air intéressant C'est super marrant Oh ! Il y a une petite carte Surprise Hi 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 my baby Hope you'll enjoy your products From me Thank you so much Bah bien sûr Que je vais adorer Merci beaucoup Euh Min de m'a vendu Ce produit Ça fait super plaisir Bah c'est à peu près tout Euh Les cosmétiques coréens Prennent de plus en plus D'ampleur en ce moment Je trouve ça Bah dingue Et génial à la fois Bah néanmoins Les marques qui s'implantent en France Euh Je sais pas si vous êtes au courant En ce moment Chez Monoprix On peut trouver The Salem Et d'autres marques Franco-coréennes Bon c'est pas des pures coréennes Mais Ca respecte Le principe De la beauté coréenne Et Les prix Bah c'est pas trop ça quoi Sur internet Un masque en tissu De la marque The Salem C'est même pas un euro Même pas Euh Là-bas Un monoprix J'ai vu 6 euros Alors imaginez un produit full size Euh Bon je me souviens plus les prix hein Mais euh Pfff Donc euh Bah c'est super cool que Les cosmétiques coréens euh Débarquent en France Mais bordel de merde Ne faites pas ça aussi cher Les gens après vont pas avoir envie d'essayer Parce que c'est super cher pour un masque en tissu Ou etc etc Et j'ai peur que justement bah ça ne marche pas Alors euh Voilà quoi Ne nous prenez pas pour les pigeons hein J'ai cru aussi voir que la marque Skinfood Était chez Sephora depuis quelques jours J'en ai pas encore trouvé dans mon Sephora Près de chez moi Mais ça c'est cool par contre Parce que cette marque là j'aime vraiment beaucoup Et euh Les prix chez Sephora je trouve Restent quand même corrects Bon sauf pour les masques en tissu Ça y'a pas à dire les masques Enfin je peux pas payer ça 4€ en masque en tissu Alors que sur internet voilà c'est moins d'un euro Mais les produits full size Les gommages etc de chez Tony Moly et Skinfood Ça va Là je trouve que les prix ça reste plutôt vraiment accessible Donc Sephora font bien leur job Le reste euh N'hésitez donc pas à vérifier hein Ce que Min propose Ils ont énormément de marques vraiment sympa Et J'aimerais bien les essayer aussi mais J'ai trop de trucs Faut que j'arrête de commander Enfin ça va ça fait des mois que j'ai arrêté Mais il faut que je liquide mes stocks d'abord On va faire la raisonnable quand même J'espère que cette vidéo vous a plu On se verra à l'une des prochaines vidéos Sûrement un vlog Ça ne m'étonnerait pas Parce que j'en ai encore à poster N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Surtout Instagram où je poste vraiment beaucoup 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 Et bien entendu Allez voir le site de Min Cosmetics Ils ont aussi un Instagram, un Facebook etc Si vous voulez être au courant de toutes leurs dernières nouveautés Et n'oubliez pas C'est pas mêlé pour qu'ils essayent d'ouvrir une boutique en France Merci beaucoup d'avoir regardé Bye bye Matane Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz